J'ai été, si vous voulez, séduit par la qualité des projets que nous avons eu à visiter. Nous sommes, nous, avec des bailleurs de fonds. Et vous savez, le bailleur aime voir là où il met souvent son argent. Et lorsque cela est important, c'est un gage de satisfaction, non seulement pour le bailleur, mais pour nous, l'ensemble des pays membres de la Confégesse. La Confégesse, pour l'année 2018, a sélectionné pour financement sept projets des jeunes de l'île Maurice. Le montant qui est accordé au démarrage est de 16 388 euros, et les frais de suivi se lèvent à 1067 euros. Ces jeunes entrepreneurs ici présents sont issus d'une sélection rigoureuse. Non seulement de la part de la Commission nationale de soutien et de suivi, mais aussi du comité technique de sélection et d'orientation. En dehors de ceux qui recevront effectivement les financements pour l'année 2018, nous avons huit jeunes également, dont les projets ont été financés en 2017, qui recevront leur financement incitatif d'un montant de 4 878 euros, et les frais de suivi se lèvent à 610 euros. Le financement incitatif, c'est quoi, M. le ministre ? C'est que lorsque nous employons un financement en 2017, par exemple, nous donnons 25% du montant qui a été accordé en 2017, en 2018. C'est pour inciter le jeune à continuer également dans le travail qu'il a fait, et ça c'est sûr, ça demande, afin de pérenniser son projet. Donc, nous, en tant qu'il a fait un train, on est vraiment fiers que nous sommes capables pour pouvoir le jeune et pour prendre dans l'entrepreneuriat. Et vraiment, c'est un travail formidable que le ministère de la jeunesse et le juge pour nous faire, organisent une formation sur l'entrepreneuriat. Et à travers cette formation-là, on a mis beaucoup de choses. Par exemple, au début, je ne peux pas te connaître comment travailler en business plan, mais maintenant, on reste soumettre en business plan, et on est gagné aussi au niveau de la protégéesse. Nous nous guérons, nous nous sommes fermés. Donc, le digital marketing, ce n'est pas aussi facile, nous n'avons pas d'investissement de nous faire, donc on apprend aussi au niveau de la comptabilité, comment nous capaciter stepwise pour pouvoir investir pour nos projets. Je remercie aussi le panel qu'il a, qui nous forme, nous, même le 1 vendredi, pour connaître un peu la procédure, et comment nous faire pour enregistrer nos business, comment nous faire pour nous aider à business card, comment nous faire pour lancer nous dans nos projets. Le but, c'est plutôt la confiance, la confiance dans son projet. C'est ça qu'il veut tout le monde, il est dans son concours-là. Là, c'est le nouveau start-up, vous pouvez nous accompagner, c'est un compagnie, et à long terme, c'est-à-dire qu'il nous fait mal en recrutement. Nous avons, au niveau du ministère, la responsabilité de former de jeunes entrepreneurs. Donc, pendant une période de six mois, une centaine de jeunes ont eu l'occasion de suivre une formation sur tout ce qui est entrepreneuriat, créer leur business, etc. Et en même temps, on envoie des projets de business à la confégesse. Et c'est international, c'est pas juste Maurice. Et on peut dire qu'à chaque fois, les jeunes entrepreneurs mauriciens, au moins une dizaine, reçoivent souvent des bourses de la confégesse. Et cette somme d'argent leur permet déjà de commencer leur business. C'est varié, c'est très varié. Par exemple, il y a une demoiselle qui, elle, elle fait, par exemple, des tasse souvenirs. Il y a une autre demoiselle qui est dans la couture. Donc, c'est varié, il n'y a pas de domaine fixe. Ça, ça dépend du jeune dans quoi il veut se lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada